La visite d'un président devant le congrès de la mutualité, c'est une tradition. Mais pour Jacques Chirac, ce matin, c'était bien autre chose. Tout le monde guettait la première sortie publique du chef de l'État depuis la défaite des siens législatifs. Surtout sous le regard de Martine Aubry et Bernard Kouchner, deux de ses nouveaux ministres. La visite s'inscrivait sur le terrain social, mais d'emblée, le discours a pris un tour politique. Jacques Chirac a défini son rôle dans la cohabitation. Aujourd'hui, mon devoir, c'est de veiller à ce que chacun à sa place et respectant l'autre, nous servions tous ensemble des intérêts et des valeurs qui nous dépassent, qui nous unissent aussi et qui sont tout simplement les idéaux de la République, au premier rang desquels l'égalité des chances, la morale civique, la vertu républicaine. Aujourd'hui, mon devoir, c'est de préserver les acquis européens obtenus après 40 ans de patience et d'efforts. Jacques Chirac, qui se désigne dans le même temps garant de la protection sociale, la cohabitation semble débuter sous de bons auspices. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Nous sommes tous des républicains et des démocrates. Je crois qu'il a surtout rappelé l'importance de la cohésion sociale et de la protection sociale en France. Je crois qu'on ne peut qu'être d'accord avec ses propos. Chacun veut donc jouer la décrispation et le consensus apparent, au moins sur certaines questions comme la santé. Avec cette répartition des rôles, le chef de l'État donne les grands principes comme l'égalité de tous devant la médecine, sur les problèmes de locaux ou d'effectifs. En revanche, il laisse son gouvernement agir. Je suis sûr que Mme le ministre va regarder cette affaire avec beaucoup d'attention. Ce soir, c'est encore avec une femme ministre, celle de la culture, Catherine Trottmann, que Jacques Chirac a procédé à la réouverture du Palais des Beaux-Arts à Lille après six ans de travaux, décidé en son temps par François Mitterrand, le président qui avait initié la cohabitation et qui inspirera peut-être son successeur.